Bonjour, une petite vidéo pour comprendre ce qu'est un fossile stratigraphique et comment on les utilise dans la datation relative. On avait remarqué depuis longtemps que certains fossiles sont caractéristiques de certaines périodes de l'histoire de la Terre. Par exemple, les trilobites sont caractéristiques du paléozoïque ou de l'ère primaire. Les ammonites, elles, sont caractéristiques de l'ère secondaire ou du mésozoïque. Et des foraminifères, eux, s'ils ne sont pas caractéristiques d'une époque particulière, car ils ont une extension chronostratigraphique qui va du cambrien inférieur jusqu'à l'époque actuelle, ils sont assez intéressants car ils ont une grande diversité, on les reconnaît facilement, ils ont vécu pour nombre d'entre eux une très courte période à l'échelle des temps géologiques et ils ont souvent une large répartition géographique. On dit souvent que ce sont d'excellents fossiles stratigraphiques. Alors, qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique ? Un fossile stratigraphique, il doit avoir en général trois qualités. Une extension stratigraphique courte, c'est-à-dire qu'il a vécu peu de temps à l'échelle des temps géologiques. Une dispersion géographique large, il a vécu sur une grande surface, à la surface de la planète. Et on doit le reconnaître assez facilement. Donc, si je trouve une roche, par exemple, qui possède un fossile appelé le Leptodus americanus, comme ce fossile est un fossile stratigraphique, obligatoirement, cette roche datera du Permien. Alors, le principe de continuité paléontologique est appliqué dans le cas où on trouve des fossiles qui ont une vaste extension géographique et qui ont vécu très peu de temps. Donc, par exemple, le corail Claistropora geometrica, que l'on a retrouvé dans la Rade de Brest, on sait qu'elle n'a vécu que 8 millions d'années à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire rien du tout, entre moins 408 et moins 400 millions d'années. Or, ce fossile, non seulement on le trouve en Bretagne, mais on le retrouve dans des roches en Espagne et on le retrouve dans des roches en Algérie. Grâce au principe de continuité paléontologique, on va pouvoir dire que les roches présentes sur ces trois sites ont exactement le même âge, un âge compris entre moins 408 et moins 400 millions d'années. Malheureusement, on ne trouve pas toujours des fossiles stratigraphiques dans les roches. De temps en temps, on va trouver des assemblages de fossiles qui ont pu vivre sur de longues périodes. Il va donc être plus difficile de les dater. On va donc là appliquer la méthode des assemblages fossilifères, qui est un petit peu la même méthode que celle utilisée pour dater cette photo. Oui, la seule date possible est la date à laquelle les trois personnes étaient vivantes, c'est-à-dire aux avant-tours de 1970. Donc, si j'ai un assemblage de fossiles, on va appliquer exactement la même méthode. J'ai trouvé une roche avec cinq fossiles, A, B, C, D et E. J'ai des catalogues qui m'indiquent la durée de vie de ces fossiles et je vais donc pouvoir retrouver la période commune où tous ces fossiles étaient vivants. Donc ici, s'il y avait les cinq fossiles A, B, C, D et E, la seule période où ils ont pu coïncider, c'est le dévonien inférieur. Je peux donc dire que ma roche date du dévonien inférieur. La même chose avec un autre exemple. Donc par exemple, je trouve une roche avec des orbitolinidés, avec des alvéolinidés, avec des involutininidés. Et je vais essayer de dater cette roche. Eh bien, grâce à ces fossiles, je peux savoir que cette roche ne pouvait pas être postérieure au crétacé supérieur, ne pouvait pas être inférieure au crétacé inférieur. Donc la seule date possible pour cette roche, c'est le crétacé moyen. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada